Bonjour, je vais vous présenter les premiers résultats du dispositif en longue durée en grande culture bioalienable. Le plan de la présentation. Le projet comme tel et ses axes de recherche, les rotations expérimentées et les témoins, les sous-traitements, les principaux équipements utilisés, le dispositif expérimental, les rendements en 2020 et les indicateurs reliés au sol. Je vais terminer avec une conclusion. Le projet Mettre en place et suivre un dispositif longue durée en grande culture biologique afin de mesurer différents paramètres dont les rendements de culture selon les rotations et les pratiques agricoles utilisées, et selon d'autres rotations et pratiques potentiellement prometteuses. Ce DLD grande culture bio a été mis en place d'alignable en 2019 sur un site sable. Un long sable en surface. Il y a peu d'agrégation au départ. C'est un facteur de variation. La matière organique selon les parcelles varie de 2,8% à 5,8%. Les axes de recherche. Mesurer les émissions saisonnières de GES afin de dégager les rotations et les pratiques agricoles qui émettent le moins de GES. C'est un volet qui est suivi par une étudiante à la maîtrise. Je vais lui laisser la primaire des résultats. Mesurer la séquestration du carbone atmosphérique sous forme de carbone organique dans le sol via la photosynthèse. C'est une agriculture dite régénératrice du climat. Ce volet-là, ça demande du temps avant de voir des différences dans le carbone organique dans le sol. Donc, on va voir les résultats plus tard. Ça prend au moins 3-4 ans avant de pouvoir mesurer les différences. C'est un petit point éditorial. Ce serait bien de mettre en place des crédits compensatoires puisqu'il y a moins de GES émis en grande culture biologique par rapport aux grandes cultures en mode conventionnel. Particulièrement en incluant la production d'azètes de synthèse, sauf que c'est produit ailleurs qu'au Québec, mais il faut en tenir compte quand même parce que l'atmosphère n'a pas de frontières politiques. Évaluer la rentabilité des différentes rotations et pratiques agricoles expérimentées en tenant compte de l'efficience environnementale. Par exemple, l'utilisation d'engrais de ferme versus les émissions de GES. Là aussi, il y a un étudiant à la maîtrise qui s'occupe de ce volet-là. Il y a mesuré les effets de différentes rotations et pratiques agricoles sur des indicateurs propriétés des sols, l'activité biologique, le carbone actif, l'agrégation et la masse volumique apparentes. Pour l'agrégation, il y a aussi un étudiant à la maîtrise, dont tous à l'Université Laval, qui s'occupe plus des phénomènes d'agrégation selon les rotations et les différentes pratiques agricoles. Pour l'avoir des indicateurs de fertilité fiables et reliés aux pratiques et potentiels de rendement des cultures, c'est une nécessité afin d'assurer la durabilité des systèmes de production en mode biologique. Il y a quatre rotations, puis la rotation classique céréale-maïs-soya, c'est celle-là qu'on va voir plus particulièrement aujourd'hui. La séquence soya-céréale-soya, la séquence maïs-soya-céréale-prairie, la séquence céréale-céréale-maïs-soya. Bon, on a commencé pas nécessairement avec la même culture, parce qu'on voulait avoir une variation de culture et de pratiques agricoles pour mesurer les émissions de GS. Il y a deux traitements témoins, il y a un sol nu, puis il y a une prairie permanente, puis à la demande de plusieurs producteurs, il y a un traitement expérimental en semi-sourcouvant végétal, puis c'est du truc. Bon, moi, ça vient de commencer, je ne présenterai pas de résultats aujourd'hui obtenus avec ce traitement-là. Donc, ça fait 15 traitements au total, puis là, bien, c'est évidemment qu'on utilise des engreveurs, la plupart du temps du trèfle rouge et ou du poids fourragé 40-10, qui sont utilisés en intercalaires ou en dérobés dans les céréales. On fait varier le travail primaire du sol, c'est soit le labo, le chaisel ou le scalper. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le scalper, plus loin, il y a un lien pour voir une vidéo où il y a une démonstration de l'utilisation du scalper. La fertilisation ou non, avec du fumier de poulet, puis le moment des travaux, soit à l'automne, soit au printemps. Évidemment, ça n'a pas été possible de faire toutes les combinaisons, puis sinon, bien, ça aurait fait 48 traitements avec 4 répétitions, ça aurait fait 192 parcelles. Donc, il y en a un peu moins. C'est que là, bien, vous avez simplement des images, le charru, le chaisel, l'escalper. Même chose pour les outils de désarmage. On utilise la R-Citri ou peigne, le cercleur Inotag, puis le cercleur Smudja. On utilise la déchaumeuse, mais particulièrement pour le sol nu, mais principalement pour du travail secondaire de sol. Vous voyez ici le dispositif expérimental en 2020, donc les 15 traitements fois 4 répétitions, puis c'est 60 parcelles de 6 mètres par 20 mètres. Ça a été distribué au hasard. Alors, aussi, quand il y a une étoile, un astérix en rouge, c'est une parcelle qui est suivie pour mesurer le flux des émissions d'EGIS du sol. Ça a été distribué à une image prise par un drone du dispositif en juillet dernier. Il y a aussi deux parcelles qui sont plus illustrées de proches. Ça fait que là, si on regarde les rendements obtenus en 2020 pour la rotation 1, la séquence 1, les rendements en maïs grain, bien, on a eu des... Il faut voir aussi qu'on a... Il y a 60 kilos d'azote qui ont été enfouis, puis qui provenaient de... Du poids 40 qui a été implanté en dérobé après l'âge, l'année avant le maïs, donc en 2019. Puis, les traitements, ils ont varié. C'est labo plus fumier, chesel plus fumier ou chesel sans fumier. Bon, il n'y a pas eu d'effet entre labo et le chesel, tesoro 1 et tesoro 2. Il y a un petit effet labo nocificatif, mais il y a un important effet fumier. Le traitement tesoro 3, il y a eu 35 % moins de rendement que le traitement tesoro 2. Donc, la séquence 2, la rotation 2, c'est... L'année passée, j'ai tendance à dire cette année. L'année passée, c'était du blé de printemps. Puis, ça ne vaut pas la peine d'en discuter. Comme plusieurs producteurs, on a obtenu des très faibles rendements. Bon, bien, il y a eu beaucoup de mauvaises herbes qui se sont implantées à la fin juin, quand les précipitations sont arrivées. Ça fait qu'on ne peut pas vraiment dégager de quoi d'intéressant. Pour la séquence 3, c'était en SOIA l'année passée. Il n'y a pas eu de différence qu'il y a eu ou non selon le traitement de sol, le travail de sol. Ça a été similaire, puis il n'y a pas eu d'effet non plus s'il y a eu du fumier en 2019 ou non. Ça arrive souvent avec le soyaume. Pour le blé d'automne, on a obtenu des différences. On a obtenu le plus de rendement avec le labo et du fumier en 2019, qui a été appliqué en poste levée. C'est suivi du traitement Chazel plus fumier en 2019 en poste levée. Puis le traitement Scalper sans fumier, c'est lui qui a produit le moins. C'est-à-dire que là, un commentaire, c'est qu'il y a un effet travail de sol, puis un effet fumier, puis une observation. Il y a eu moins de mauvaises herbes avec le travail du sol labo que le travail du sol chazel. Il y a eu plus de mauvaises herbes, puis Scalper, il y a eu encore plus de mauvaises herbes. Les indicateurs. C'est sûr qu'en agriculture bio, en grande culture, plus il y a d'activité biologique, mieux c'est. Plus il y a d'activité biologique, plus il y a de la respiration par les micro-organismes, puis plus il y a de dégagement de CO2. Un autre indicateur, c'est le carbone actif. On va voir les indicateurs plus en détail plus loin. Nous, on l'a mesuré avec la méthode POTS. L'agrégation, c'est très important, celle-ci en bleu. On l'a mesuré avec le pourcentage en poids des égrégures de 2 à 6 mm par rapport à ceux de 0 à 6 mm. Et la masse volumique apparente, la MVA, qui est une indication de la porosité. On va mesurer aussi plus tard la stabilité des agrégats dans l'eau. Il y a eu cinq campagnes d'échantillonnage. Un prélèvement par parcelle en mai-juin ou septembre-octobre. Puis ça a été la première année, mais ça va durer pendant trois ans. Puis là, ce qu'on veut voir, c'est les liens avec les rotations, les rendements et les pratiques agricoles. Bon, c'est un peu de la recherche exploratoire. Donc, l'activité biologique, le test solvita, on mesure le CO2 qui est dégagé. Puis plus il y a de l'activité biologique, plus il y a de CO2 dégagé, comme je vous ai dit. Puis c'est une incubation pendant 24 heures avec du sol frais, du sol de surface. Puis là, on introduit une tige avec un gel. Puis le gel change de couleur selon la quantité de CO2. Puis on fait une lecture avec un colorimètre. Puis ça nous donne une valeur de ppm de CO2. Puis là, c'est sûr que l'activité biologique, c'est relié à la teneur en eau puis la température du sol. Puis les résultats ont varié de 4,1 à 23,9 ppm. Bon, vous avez ici les résultats. Je vais vous présenter les résultats des indicateurs pour la séquence 1 seulement. La séquence qui est en maïs l'année dernière. Donc là, vous voyez ici les boîtes de moustache. Puis avec les extrêmes, puis la moyenne qui est le tiré noir horizontal. Puis là, bien, comme comparatif, on a mis la prairie et le sol nu. Fait que là, on voit que c'est plus faible en août. C'est plus élevé en mai, septembre, octobre. Puis il y a eu peu d'influence des traitements. Évidemment, la prairie, c'est plus d'activité biologique qu'on le voit. Là, c'est les rectangles qui sont en verre, les boîtes qui sont en verre. Puis le sol nu, on les voit, c'est ceux qui ont eu le moins d'activité, les sols qui ont eu le moins d'activité biologique. Le carbone actif. Le carbone organique du sol, il y a trois fractions. Il y a une fraction stable ou passive. Il y a une fraction lentement minérisable. Puis il y a une fraction active ou labile. C'est la même chose. Fait que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la matière organique du carbone qui tourne. Fait que plus il y a de carbone actif, mieux c'est. Fait que c'est quelque chose qu'on recherche parce que c'est un indicateur qu'il y a plus d'activité biologique. Là, c'est mesuré avec du permanganate de potassium. Puis là, il y a une oxidation du carbone actif. Puis on mélange du sol dans une solution de permanganate de potassium. Puis la couleur change selon la quantité de carbone actif. Fait qu'on fait une lecture au spectrophotomètre. Ça nous donne des résultats en milligrammes par kilogramme de sol ou en pourcentage du carbone organique total. Les résultats ont varié de 388 à 924 milligrammes par kilogramme de sol ou 1,7 à 4 % du carbone organique total. Vous l'avez vu, normalement, dans un dispositif, on essaie d'avoir la même teneur en matière organique. Ça fait que là, il a fallu faire un ajustement selon la teneur en carbone organique du sol de la parcelle. Ça fait que vous voyez les résultats pour la séquence 1, le maïs. C'est le pourcentage de carbone actif par rapport au carbone total. Puis ici, on a eu des résultats semblables, mais il y a une petite tendance à l'augmentation de la quantité, du pourcentage dans le temps. Puis il y a aussi une tendance plus élevée pour le sol nu. On a eu des résultats il n'y a pas longtemps, mais je vais fouiller pourquoi le sol nu a eu plus de carbone actif. Probablement parce qu'il est travaillé souvent, donc il y a beaucoup d'agrégation. Là aussi, on a étudié l'agrégation. L'agrégation, c'est la création de la structure. C'est un processus essentiel, particulièrement en sol sable. Puis c'est un processus essentiellement associé à l'activité biologique. Puis là, la durée de vie des agrégats est dépendante de la stabilité des liens entre les particules de sol. Bon, c'est bien connu qu'en fouiller des engrais verts, ça fait des agrégats qui sont moins persistants. Ça crée beaucoup d'agrégation, mais c'est une agrégation qui est souvent mesurée à l'échelle de plus de 10 semaines. Ça fait que là, je vous ai mis des figures sur des processus d'agrégation. Ça fait que là, comment est-ce qu'on a fait ça? On a prélevé des blocs de sol intacts de 10 par 10 par 10 cm entre 5 et 15 cm de profondeur. C'est sûr que dans toutes les mesures qu'on a, dans tous les indicateurs, on a enlevé le sol de surface. Parce qu'il y a eu du travail de sol en surface pour du désherbage. Ça fait que là, en prenant la couche de 5 à 15 cm de profondeur, c'est une couche qui est plus constante par rapport à la couche 0,5. Quoique la couche 0,5 qui est très importante aussi, l'étudiant qui est à la maîtrise, il étudie particulièrement la couche 0,5. Ça fait que là, on est allé un peu plus profond. Ça fait que là, on tamise délicatement le sol au champ avec un tamis de 6 mm, puis les sols sont chaussés à l'air. On tamise ensuite au labo, puis là, on mesure la différence de poids, de poids sec entre le pourcentage des agrégats, entre 2 et 6 par rapport à l'ensemble des agrégats. Puis plus le pourcentage est élevé, plus il y a de gros agrégats. Il ne faut pas qu'il y ait juste des gros, sinon ce n'est pas bon. Puis les résultats ont varié de 15 à 69 %. Là, je vous ai mis une image, là, c'est à la gauche, c'est ce qu'on veut, des structures granulaires, grumuleuses, c'est la même chose. Puis à droite, c'est ce qu'on ne veut pas. Un sol massif sans structure, il n'y a pas d'agrégation, ou des gros agrégats. Ce n'est pas propice pour les lits de semence, là, notamment. Ça fait que les résultats, toujours pour le maïs, selon les trois traitements, comparés avec la prairie, puis le sol nu. Ça fait que là, bien, il semble avoir un effet de l'engréveur en mai, et une diminution par la suite, comme je vous expliquais tantôt. Puis là, bien, dans ce cas-ci, c'est la prairie a eu moins d'agrégation au début, sauf que la prairie, il y a eu une fauche qui a été laissée en place le 7 août. Ça fait que si on regarde les résultats le 13 août, bien, il y a eu plus d'agrégation. Puis l'agrégation s'est maintenue plus haute, là. Bon, il y a peut-être une aberration pour le 22 octobre, là, pour le sol nu. On va essayer de vérifier, puis de trouver pourquoi, mais il y a eu beaucoup plus de gros agrégats, probablement trop, le 22 octobre pour le sol nu. Donc, là, je vais regarder combien de temps il me reste. C'est bon. Ça que la masse volumique apparente, on mesure le poids du sol sec dans un volume d'année. C'est mesuré entre 5 et 10 centimètres de profondeur. Les résultats sont exprimés en grammes par centimètre cube, puis c'est un indicateur de la porosité. Si c'est trop compact, on manque d'oxygène, il y a moins d'activité biologique, il y a moins d'agrégation, il y a moins de fertilité naturelle. Les résultats ont varié entre 1,09 à 1,82 grammes par centimètre cube. Bon, si on regarde la synthèse des résultats, c'est une tendance qui est semblable à celle de l'agrégation. Puis, c'est plus élevé en prairie. En prairie, il n'y a aucun travail de sol. Vous voyez, les boîtes vertes sont situées plus haut. C'est bien connu, le phénomène des vieilles prairies, ça fait un sol qui est plus compact. Puis, pour le sol nu, c'est varié, mais là, c'est à cause du travail du sol, souvent, je présume, c'est à vérifier aussi. Il faut faire du désherbage pour ne pas qu'il y ait de plantes, pour que le sol reste nu. Là, on a regardé les liens entre les indicateurs. Puis là, s'il y a une corrélation, s'il y a un augmente, l'autre augmente, ou s'il y a un augmente, l'autre diminue. Quand ça augmente en même temps, c'est une corrélation positive, puis quand la droite est plus dans ce sens-là, c'est une corrélation qui est négative. Ça fait que là, il y a une corrélation, si on regarde toutes les données ensemble, entre le pourcentage d'agrégat plus grand que 2 mm, puis la masse polymique apparente, une corrélation positive, une entre le carbone actif puis le pourcentage d'agrégat, une corrélation négative, une entre le carbone actif, le pourcentage de la respiration du CO2, la quantité de CO2 laissé de carbone actif plus tôt, et la respiration, il y a une corrélation positive aussi. Il y a une corrélation qui est négative entre la quantité de carbone actif puis la masse volumique apparente. Puis il y a certaines pratiques agricoles qui se distinguent, mais c'est un point à approfondir. Il n'y a eu aucune corrélation avec les rendements pour le moment. On espère qu'on va en avoir plus tard. Conclusion. Un dispositif longue durée, il faut du temps pour mesurer des différences significatives de rendement indicateur. Il faut que l'agro-système se stabilise. On voit cependant des tendances, est-ce que celles-ci s'accentueront ou s'amenuiseront avec le temps. C'est ce qu'on va voir. De nouveaux résultats pourraient être présentés dans 2-3 ans. Le financement des DLD en agriculture, c'est un défi partout sur la planète. Ça fait que là, je vous ai mis des liens pour en voir davantage. Une vidéo, deux présentations PowerPoint. Puis un rapport de recherche associé à nos projets où c'est qu'on a mesuré les émissions de gaz à effet de serre. Dans la grande culture biologique. Puis là, il y a plusieurs collaborateurs au projet. Il y a toute une équipe à l'Université de Laval. Il y a trois professeurs associés à un étudiant à la maîtrise. Sylviaud, Caroline et l'Octeure sont les trois professeurs. Simon, Joanny et François sont les trois étudiants. Puis là, surtout pour les gaz à effet de serre, on bénéficie grandement du soutien de chercheurs d'agriculture agroalimentaire Canada. David Pellster, Normand Mertrand, mais aussi Émilie Meillard pour le suivi du carbone. Puis Martin Chantigny pour le suivi de l'azote. Au matin, il y a eu le tremble, qui nous a donné un bon coup de main. Puis, sauf qu'il a pris sa retraite le 31 décembre dernier. Puis à l'Irda, il y a Richard Hogue qui s'est occupé des analyses métagénomiques. Toutes les micro-organismes du sol. Puis là, c'est sûr que je ne fais pas ça du sol. L'équipe du Citable s'est directement impliquée dans le projet. J'aimerais remercier particulièrement Juliane et Mathieu. Là, c'est sûr que toutes les autres aussi contribuent. Parce que là, comme Alexandre, qui est un conseiller plus terrain auprès des producteurs. Denis, Charlotte, Sabrina, Caroline et plusieurs autres. Il y a Mickaël Leblanc qui nous a donné un bon coup de main pour les analyses statistiques et l'interprétation des résultats. Puis les boursiers du FRQ du projet, là, ils viennent sur le terrain nous aider. Puis c'est très apprécié. C'est avec les partenaires financiers. Parce qu'au départ, c'est un projet qui a été financier par les FRQ. C'est un programme de recherche spécial. C'est la recherche en partenariat sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Puis pour les travaux sur les indicateurs, on a obtenu un projet complémentaire par le programme Primeval. Donc, on est bien heureux de ça. Merci beaucoup. Puis je vous souhaite une belle poursuite du colloque. Puis je suis disponible pour les questions. Merci. 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 Merci.